Été-31. L'Arménie appelle à l'aide. A l'est, ils ont besoin de renforts pour sécuriser leur front. Je leur envoie ma 6ème légion. Elle bloquera toute tentative d'intrusion et permettra une offensive de la part de mes alliés. Pendant ce temps, je suis enfin arrivé avec ma 2ème légion aux portes d'ammonium en Libya. Je capture la région sans réelle résistance. Et ma 7ème légion s'occupe de Parétonion au nord. Je décide de continuer vers Ogila pendant que ma 1ère classie s'occupe des troupes judaines en mer. L'Egypte, avec mon soutien, n'a qu'à reprendre Alexandrie et s'en sera du passé que de la Judée. Hiver mois 30, ma toute nouvelle légion, la 8ème, arrive à Brindisium après un long voyage en mer. Les Cappadoces m'ont également envoyé quelques troupes. Il est temps de faire un choix. Sud ou nord ? Au sud, Octave. Mais surtout la Sicile avec Pompée. Et je ne pourrais me débarrasser une bonne fois pour toutes d'un ennemi redoutable. Au nord, Rome. Prendre Rome et la faire prospérer m'apporterait les soutiens de tous les Romains. C'est un choix difficile. Je pris Ogila, comme par réflexe perdu dans mes pensées. Nord, Sud. Sud, Nord. Hum, quoi encore ? Oui, un parchemin. C'est bon, j'ai vu. Bon, il dit quoi ? Les Garamad déclarent la guerre à l'Egypte ? Mais c'est pas vrai ! Par Jupiter, laissez-moi réfléchir en paix ! Bon. Et donc les Égyptiens ? Ils ne sont rien sans nous. Ils n'ont même pas encore repris Alexandrie. Quoi ? Encore un autre parchemin ? Alexandrie a été reprise par l'Egypte. Ah, bon, bah j'ai rien dit. C'est au printemps, mois 30, que je décide de fêter mon triomphe. Oui, alors c'est une grande fête, l'on fait, lorsque l'on a conquis l'entièreté d'un peuple. Mais ça se passe à Athènes. Ça n'est pas très glorieux. Ma décision est prise. Que mes troupes marchent sur Rome. Je veux que mon prochain triomphe se fasse à Rome. devant le monde romain, devant mes sœurs et mes frères romains. Alors que je monte les marches, sous l'œil de mes citoyens, de mes armées, j'imagine, j'imagine derrière le Colisée, ce tenant et l'arc de triomphe, moi, dominant Rome. Dans un premier temps, j'envoie Baclassis à Asculum. J'hésite encore à envoyer ma huitième légion au niveau de Bevenentum. Faut dire que ça laisserait Brindicium sans défense. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, je m'amuse avec les Garamantes. Mais si, vous savez, ce peuple du désert qui a déclaré la guerre à l'Egypte, pour, au final, venir m'attaquer, comme une sensation de déjà-vu. Enfin bon, ils se sont écrasés les dents sur ma deuxième légion. On a bien rigolé pendant cette bataille. Bon, je rigole, je rigole, mais le front-est dégringole. Ma sixième légion attaque une place forte à Tropaphène, qui subit de lourdes pertes, certes, mais impossible de passer. C'est finalement après plusieurs mois qu'ils vont réussir à prendre la capitale. Phrase pas. Comme prévu, c'est pendant l'hiver, moins 29, que ma huitième légion prit la route de Bevenentum, qui tomba entre leurs mains assez aisément. Rome n'est plus qu'à quelques jours de marche. D'où je suis ? J'entends Octave en déboire, qui ne sait que faire. Rome est sur le point de tomber, et il le sait. Comment va-t-il s'en sortir ? Combien de légions en verra-t-il défendre Rome ? Une rue de bataille s'annonce. Une rue de bataille s'annonce.